Musique 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 ... à nos clients pâtissiers, enfin boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers bien sûr Des services sur de la formation, sur de la créativité, sur la connaissance discours produit auprès de nos clients Vous êtes meilleur ouvrier de France, c'est-à-dire expliquez-nous un petit peu ce titre, prestigieux bien sûr Alors je suis meilleur ouvrier de France depuis l'année dernière, la dernière promotion puisque le meilleur ouvrier de France c'est un concours, c'est un diplôme d'état un concours qui est réalisé tous les 4 ans en fait tous les 4 ans il y a 180 métiers, des métiers d'art, d'artisanat en tout cas qui se présentent tous les 4 ans donc il y a la promotion pâtisserie, une promotion chocolaterie, une promotion glace, une promotion boulangerie Et donc et vous ? Et donc moi ma promotion c'était la promotion pâtisserie donc je suis historiquement le deuxième meilleur ouvrier de France chez Valrhona il y a eu un précédent collègue qui a passé aussi le concours en 2007 et là en 2015 donc on était 3 lauréats, 11 finalistes au mois de mars l'année dernière à Paris donc le meilleur ouvrier de France nous en pâtisserie ça se passe en 2 temps c'est à dire qu'on a une première sélection où on était une trentaine de candidats et ensuite on s'est retrouvé à 11 en finale donc la sélection c'est sur 16h et la finale elle se pratique sur 30h donc soit 4 jours Sacré marathon quand même Ouais un beau marathon une très 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 belle expérience qui me restera marqué à vie et c'est le début d'une nouvelle aventure de pâtissier en tout cas Et ce titre, je regarde, c'est inscrit sur Hot Blues meilleur ouvrier de France on peut l'applaudir à Christophe Renaud qui est avec toi bien sûr et cette distinction Christophe, qu'est-ce que vous nous proposez cet après-midi ? Donc comme on parlait du meilleur ouvrier de France il y a une petite recette qui me tenait à coeur en plus on est à Lille c'est une recette que j'ai travaillée pour la sélection qui s'appelait le merveilleusement donc le merveilleux on est à Lille, je pense que ça parle à tout le monde je risquais pas trop de me tromper là on avait un thème qui était terroir et tradition gourmande et tradition française pardon d'hier, d'aujourd'hui et de demain et en terme de tradition, je me suis penché on avait un petit gâteau à faire à base d'une meringue et là c'était comme une évidence le merveilleux, la meringue, une chantilly donc je l'ai retravaillé un petit peu je l'ai retravaillé un petit peu pour la remettre dans le contexte et le sujet du concours Alors l'histoire du merveilleux l'histoire de cette recette racontez-nous Christophe Alors l'histoire de cette recette j'aime bien les choses simples parce qu'on en parle souvent avec les chefs pâtissiers Valrhona à l'école d'ailleurs on est 30 chefs pâtissiers au sein de cette école Valrhona il existe 4 écoles il y en a une à Teint-Lermitage une à Paris-Versailles une à Tokyo et puis une qui a ouvert l'année dernière à Brooklyn et en discutant puisqu'on échange énormément sur la créativité que ce soit avec les artisans et entre nous on aime bien les choses simples c'est-à-dire qu'on se rend compte que le plus compliqué c'est de faire simple et ce merveilleux même si c'est simple c'est une meringue, une chantilly des copeaux de chocolat à la base c'était à la fois simplement mais c'était à la fois compliqué de remettre en avant toute cette simplicité donc j'ai travaillé une technique on va en parler une technique sur la meringue une technique de pochage qui reste très simple une fois qu'on a trouvé l'idée ça devient tout de suite plus facile ah bah oui, tiens il fallait y penser il fallait y penser et là on va aborder cette recette puisqu'en plus d'être à Lille en plus de faire le merveilleux c'est un petit week-end particulier parce que c'est le week-end des amoureux la Saint-Valentin donc en fait on a dupliqué cette recette le merveilleux pour elle et le merveilleux pour lui avec cette petite note vous allez voir un peu plus sexy sur le côté pour elle et puis plus masculin sur la recette du merveilleux chocolat alors vous avez travaillé avec Nicolas donc je travaille avec Nicolas maintenant depuis un an et demi qui est chef faticien aussi à l'école et qui anime des stages des formations des démonstrations voilà merci de nous accompagner en tout cas cet après-midi Nicolas on va vous laisser travailler le plan de travail les ustensiles sont là de quoi avons-nous besoin dites-nous je vous laisse faire maintenant dans cette recette on vous a tous enfin on a imprimé un maximum de recettes que vous pourrez retrouver à la fin que vous pourrez vous servir il y a les deux recettes donc en toute simplicité on a une meringue évidemment c'est la base de la recette la meringue craquante on va en parler il y a deux petits points techniques je prends toujours l'exemple sur des choses simples j'ai toujours vu ma mère ma maman vouloir faire des gâteaux de la pâtisserie à la maison et aujourd'hui je rigole je la charrie toujours un petit peu un coulis de framboise qu'on verra très simple à base d'une confiture on en parlera aussi et puis il y aura les deux variantes qui se joueront pour elle plutôt le merveilleux pour elle on sera sur une ganache montée coco et puis pour lui on sera sur une ganache montée chocolat au lait chocolat au lait on partira sur un chocolat au lait qui a sorti Valorna qui s'appelle le chocolat Baïbé qui est un grand cru de terroir Saint-Domingue quand je parle grand cru de terroir en fait c'est tout c'est le pur origine moi je trouve que c'est un chocolat au lait alors ça c'est mon avis personnel je trouve que c'est un chocolat au lait qui est plutôt orienté sur l'adulte sur notre palais d'adultes souvent le sucre on en discutait encore hier soir au restaurant avec un chef de cuisine qui est juste là qui disait moi le sucre j'aime pas ça le sucre et là ce chocolat au lait il est plutôt très cacaoté avec une petite note qu'en frais enfin ça c'est ma perception personnelle du goût donc que vous aurez l'occasion de découvrir à la fin à la dégustation donc on a Nicolas a lancé la meringue donc la meringue c'est pareil c'est très simple une meringue on est parti sur une meringue française puisqu'il existe trois sortes de meringues la meringue française italienne et suisse la différence alors la française c'est on peut dire à froid c'est à dire qu'on va foisonner on va mettre à monter les blancs d'oeufs et puis ensuite on va y ajouter une quantité de sucre de sucre semoule et une deuxième partie en sucre glace la meringue italienne elle on le fait on mélange le sucre et les blancs dans un bain marie à 55 degrés qui ensuite on met à monter au batteur jusqu'à refroidissement et la meringue ça c'est la meringue suisse pardon et la meringue italienne ça base d'un sucre cuit à 118 121 degrés de façon à verser une fois qu'il est à 121 on verse sur les blancs et on monte on foisonne jusqu'à refroidissement quand je parle de foisonnement je vais employer quelques termes un peu techniques mais foisonnement c'est juste de l'incorporation d'air dans les blancs d'accord c'est quand on parle d'aérer on met à monter à monter les blancs sur cette meringue qui paraît une recette toute simple donc on a les blancs d'oeufs le sucre semoule pourquoi on divise la recette elle est très simple c'est que pour 125 g de blancs d'oeufs on va mettre 125 g de sucre semoule et 125 g de sucre glace les 125 g de sucre semoule on va les mettre avec les blancs et les 125 g de sucre glace on va les ajouter une fois que notre appareil blanc d'oeuf sucre sera foisonné pourquoi rajouter du sucre glace d'une c'est qu'on va conserver un peu cette couleur bien blanche de la meringue une fois qu'elle sera cuite et deuxièmement c'est que quand en termes de goût vous mettez le doigt sur la langue vous dégustez vous trempez dans le sucre semoule vous le reposez vous le mangez et vous faites la même chose avec du sucre glace vous allez avoir une sensation de ce qu'on appelle de fraîcheur en bouche faites le test et du coup ça amène ça abaisse on va pas dire que ça abaisse mais ça donne une sensation de fraîcheur et moins sucré à la meringue voilà tout simplement donc sans 25 grammes de sucre glace sans 25 grammes de sucre semoule là les blancs on les a mis à mélanger à monter tout doucement on va obtenir on va obtenir une texture mousse à raser alors ça ça parle plus aux hommes qu'aux femmes bien sûr je vous ferai voir on appelle ça dans le métier on appelle ça la texture bec d'oiseau c'est quand alors je sais pas qui a inventé ce terme bec d'oiseau je l'ai jamais vu moi le bec quand j'ai fait ça mais voilà je maintiens on prend une spatule c'est ça on prend une spatule vous allez voir quand on sort le fouet ça nous fait une belle meringue bien lisse et bien mousseuse et ensuite on va on ajoutera à la maryse alors ça c'est pareil je pense que c'est je sais pas pourquoi on appelle ça maryse ça doit être certainement maryse qui l'a inventé cette spatule cette maryse pour mélanger délicatement le sucre glace le sucre glace on l'a préalablement tamisé on l'a préalablement tamisé il est ici il est ici de façon à ce que ça soit le plus fin possible et qu'il nous reste pas des petits morceaux au moment du mélange voilà donc là on prend évidemment un batteur aujourd'hui dans tous les foyers on peut trouver on peut trouver cet appareil là bon autrement il y a le mélangeur avec les deux fouets plutôt ménagés mais ça marche très bien pas de scrupules on monte pas à la main c'est pas la peine on utilise un arrêt en 2016 on va pas se se torturer quand il y a des outils on peut les utiliser ça nous facilite donc souvent on entend on entend ouais mais la bâtisserie c'est compliqué oh là là il faut tout peser alors oui c'est vrai c'est plutôt on en discute c'est de la minutie c'est de la minutie c'est voilà c'est plutôt il faut bien peser mais après on peut utiliser les appareils voilà au terme d'aujourd'hui il n'y a pas de difficulté et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment donc là je ne sais pas non il n'y a pas de caméra si juste au dessus juste au dessus vous voyez là alors regardez on va la diriger ne vous inquiétez pas sur le batteur ou sinon je prendrai le bol tout à l'heure et j'irai le montrer sur la caméra qui est juste à notre droite voilà c'est ce qu'on peut faire voilà donc là ça c'est la fameuse expression pâtissière le bec d'oiseau donc qui voit un bec là ? donc plutôt texture très mousse à raser très lisse donc là c'est bon c'est monté c'est foisonné c'est bien monté bien aéré ensuite on va ajouter délicatement le sucre glace à l'aide de la maryse merci Nicolas Nicolas et Christophe voilà qui travaillent ensemble vous le voyez alors là c'est délicatement c'est délicatement de façon à ne pas faire retomber l'appareil puisque derrière on va le pocher c'est à dire qu'on va utiliser une poche vous allez voir et on va le pocher on positionne le plan délicatement vous voyez un petit peu le travail le coup de main qu'il faut avoir aussi on va dire les choses Christophe il faut avoir le coup de main quand même tant que bêtises oui mais ça ça vient ça d'accord voilà et là on va utiliser une poche c'est très important parce que vous allez voir il faut bien qu'elle garde sa texture assez ferme parce qu'au moment du pochage si elle n'est pas assez ferme ça va faire ça va tout retomber et c'est là où ça va commencer c'est pas joli voilà et puis ça va être compliqué on va commencer à s'embêter et tout puis la pâtisserie on va dire c'est bien mais c'est bon j'arrête donc là vous allez voir on a fini la meringue et là je vais utiliser des petites demi-sphères en silicone qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu partout alors j'ai fait quelque chose qui n'est peut-être pas forcément très bien mais normalement c'est vendu en plaque vous savez il y a des moules en plaque avec les demi-sphères donc moi je les ai découpées c'est le truc vous savez qu'on n'a pas toujours on se dit mais comment ils font le petit truc de Christophe donc ce que j'ai fait c'est que je les ai découpées et puis je les ai retournées comme une chaussette donc là je suis en train de voir avec un fournisseur pour éviter que il est bien gentil qu'il s'offre nous mais découper les silicones ça coûte cher donc si je les achète pour les découper je suis en train de voir avec un fournisseur pour pouvoir les développer individuellement comme ça et là vous allez voir on va pocher la meringue dessus on retravaille un petit peu je vais la retravailler un petit peu donc l'épreuve délicate de la poche on est toujours fermé au niveau de la douille ça évite que si on a un appareil trop liquide ça coule donc là depuis quelques années maintenant on a des poches à couleur de façon à quand on coupe quand on coupe la poche la couleur bleue on la retrouve très rarement dans l'alimentaire donc si ça tombe dans un appareil on voit tout de suite qu'on a la petite poche le petit peu de plastique on fait la couleur on prépare la poche avec la préparation à l'intérieur et là donc on dispose la sphère et là on va pocher dessus vous le voyez sur les gros plans on va pocher dessus et ensuite je vais mettre la meringue dans un gruet de cacao un gruet de cacao qu'on a légèrement passé qu'on a légèrement haché plus finement de façon à ce que ça enrobe bien pardon la meringue donc là je vais retirer et là je vais venir parsemer tout autour c'est un petit c'est un petit c'est un petit clin d'oeil aussi au copeau de chocolat qu'on peut avoir tout autour du merveilleux sauf que là je le mets autour de la meringue et ensuite peut-être en bas voilà je cuis comme ça alors d'une part c'est que je vais avoir parce que j'ai fait plein de tests enfin ça paraît très simple mais j'ai fait plein de tests je me suis torturé un peu le cerveau au départ je faisais des belles boules après je creusais la cuillère ça ne donnait jamais quelque chose de très régulier donc je me suis dit quand j'ai trouvé ça c'était beaucoup plus facile au départ je ne les retournais pas je ne les retournais pas mais en fait je m'apercevais que quand je mettais droit le petit gâteau il avait tendance à c'était une belle boule mais il avait tendance à danser un peu sur la plaque donc il fallait que je les passe au tamis tout ça donc c'était trop compliqué pour moi donc je me suis dit je vais les retourner et je vais les poser directement comme ça sur la plaque il y a directement l'assise de la meringue ça évite le basculement justement donc là on l'a fait ça ça va être la coque de meringue pour plus la version masculine et puis pour la version pour les fils pour la version féminine en fait j'ai utilisé de la framboise de la poudre de framboise déshydratée avec cette petite couleur enfin cette couleur intense rouge et je l'ai trempé j'ai trempé la meringue aussi dans la poudre de framboise même chose donc mais avec la framboise même chose mais avec la framboise d'accord est-ce qu'il y a des volontaires s'il y en a qui veulent essayer qui veut venir essayer monsieur venez venez je vous invite à monter par l'escalier allez on peut l'applaudir on peut l'applaudir c'est bien venez nous rejoindre votre prénom monsieur c'est Stéphane vous êtes cuisinier pâtissier amateur pâtissier amateur amateur super la poche moule regardez un peu comment Stéphane s'y prend pâtissier amateur et donc pour la cuisson donc ensuite pour la cuisson 10 minutes à 120 degrés pour la meringue de façon à ce qu'elle de façon à ce qu'elle souffle en fait légèrement pour gagner pour gagner un petit peu en texture et en légèreté à la dégustation Christophe ça va là pour l'instant c'est très bien il y en manque un peu là mais c'est très bien enfin c'est très bien et donc on le passe dans le cacao et là tu fais le petit trou voilà tac et tu viens parsemer tout autour ah c'est pas tous les gens qu'on travaille avec un meilleur ouvrier de France Nicolas si des fois il est vrai oh la pression ça va Stéphane ça se passe bien voilà donc à la maison si vous voulez pas découper le silicone vous les laissez comme ça vous laissez vos plaques comme ça vous pochez dessus vous parsemez alors vous pouvez on a fait toute une variante chocolat comme je vous faisais voir poudre de framboise ça peut être noix de coco râpée ça peut être noisette enfin on a fait toute une variante avec et puis vous les laissez comme ça et puis vous mettez au four je pense à la caméra en ce moment voilà quel aspect ça a sur le plan très serré de notre ami David qui est le réalisateur aujourd'hui voilà je vous remets de la plaque donc là 120 degrés pendant 10 minutes de façon à ce que la meringue ce qu'on appelle va être va se souffler légèrement pour gagner un peu en légèreté et en texture et ensuite vous stabilisez le four à 90 degrés entre 90 et 100 degrés pendant une heure et demie voilà et là il y a Stéphane qui s'est fait rebaucher là il cherche les conseils voilà et il continue c'est bien Stéphane et une fois que c'est cuit on va obtenir on va enlever on va enlever le petit le petit demi-sphère au silicone et puis on va venir pocher là on pochera une confiture de framboise donc ça c'est le travail une fois que c'est cuit c'est ça une fois que c'est cuit voilà vous voyez ce que ça donne c'est légèrement craquelé on sent que ça a soufflé ça amène un peu de gourmandise ça donne envie c'est aéré c'est rond évidemment pour des raisons pratiques on a préparé un tout petit peu avant pour passer le moment de cuisson et évidemment les divinites pour vous accompagner donner du rythme un petit peu à cette présentation Stéphane ça se passe bien qu'est-ce que vous vous dites Stéphane ? je demande un peu des conseils par rapport aux plaques par rapport aux moules silicone quel conseil vous demandez ? justement comme il a fait pour ne pas trop la plaque en découpant la réponse de Nicolas donc là en fait Christophe est en train de développer donc c'est chez chez Silicomart chez Silicomart des petits coups comme ça pour qu'on ait à éviter de couper des flexibles voilà voilà pour les conseils c'est des petits trucs qu'on apprend justement ici depuis hier au salon Choco & Co ces petits trucs qui vous permettent de cuisiner plus facilement et de refaire les recettes à la maison puisque nous sommes à la veille de la Saint-Valentin si vous cherchez un dessert réalisé pour demain vous l'avez c'est merveilleux pour elle et pour lui on en est où maintenant ? donc vous avez vu il n'y a rien jusque là il n'y a rien de compliqué la pâtisserie c'est simple ça va pour tout le monde ? si vous avez une question vous n'hésitez pas on va applaudir notre ami Stéphane qui a mis la main à la pâte merci beaucoup Stéphane merci pour votre collaboration Stéphane qui était là et Christophe évidemment on vous laisse faire on va passer au coulis de framboise vous avez vu on a laissé l'espace pour pouvoir garnir pour pouvoir garnir alors là on a choisi un coulis framboise où on est parti avec de la pulpe de framboise du sucre mais légèrement sucré du sucre de la gélatine juste pour rendre ce coulis tremblotant de l'eau un peu de jus de citron un peu de jus de citron et à ce mélange là en fait on va ajouter des framboises fraîches pour amener encore plus de fraîcheur le premier la première réflexion qui nous vient meringue sucre ça va être trop sucré donc en fait tout le travail après sur les deux autres appareils c'est de diminuer le sucre et d'amener le maximum de fraîcheur donc sur le coulis sur le coulis de framboise c'est d'être le plus frais possible et le plus fruité donc là c'est juste un mélange c'est très simple la pulpe le sucre on fait fondre on fait fondre la gélatine donc la gélatine que vous retrouvez en feuilles en grande surface on ne va pas citer les grandes surfaces mais vous pouvez la retrouver la gélatine un peu soit chez les épiciers ou et puis le jus de citron vert et à ça on ajoutera les framboises fraîches donc on a fait aussi un dérivé pour mettre dans cette meringue ananas passion enfin il y a toute une déclinaison et l'intérêt en fait de ce petit espace c'est que là on va vous le servir à l'assiette mais ça marche très très bien en fait en petit gâteau l'humidité en fait va faire fondre légèrement l'intérieur de la meringue de façon à ce que le reste le tour reste bien croustillant et l'intérieur soit moelleux et là on va faire les ganaches montées ce qu'on appelle les ganaches montées donc là je vous parlais tout à l'heure on va utiliser on va faire la ganache montée chocolat au lait donc le chocolat au lait 46% quand on parle de pourcentage quand je dis 46% pour un chocolat au lait c'est la 46% de cacao de fèves cacao que contient ce chocolat au lait ensuite il y a la poudre de lait le sucre la vanille tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut retrouver hors pourcentage donc là on est sur un pourcentage assez élevé d'un chocolat au lait 46% en cacao c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc on va être sur des notes plutôt cacaotées ce qui nous arrange dans cacaoté peu sucré ce qui va nous arranger dans l'ensemble de la recette puisqu'il y a le sucre dans la meringue donc là c'est de ganache montée pourquoi on dit ganache montée c'est qu'au départ on pourrait l'appeler chantilly c'est qu'au départ on part sur une base de ganache une base de ganache c'est crème chocolat et ensuite on va venir et y ajouter le même poids en crème liquide donc vous voyez ici on a la crème qu'on a fait chauffer la crème qu'on a fait chauffer nous avons les sucres glucose et sucre inverti donc quand on parle sucre inverti c'est si vous n'en trouvez pas vous utilisez du miel ça a les mêmes propriétés ça a les mêmes propriétés techniques et puis en plus ça va vous amener un petit peu de goût un petit goût supplémentaire dans la recette donc ça on va le mélanger à la crème chaude et ensuite cette crème on va la mélanger avec le chocolat et on ajoutera le poids de la ganache si on a 250 grammes de ganache on mettra 250 grammes de crème liquide froide froide c'est important c'est important puisque derrière on va laisser ce qu'on appelle cristalliser reposer au frigo minimum 4 heures de façon à ce que la crème vous savez une crème c'est 35% la crème on retrouve moi j'ai vu ma maman souvent je prends toujours l'exemple de ma maman parce que non on a la référence évidemment donc elle achetait des crèmes et comme la tendance c'est toujours d'acheter avec le plus léger oui plus léger possible ça c'était pour sa conscience et bien elle n'arrivait pas à obtenir la chantilly du pâtissier parce que en fait les crèmes qui sont très faibles en pourcentage de matière grasse n'auront jamais cette texture il n'y a pas assez de gras en fait de composants c'est-à-dire une belle une belle texture chantilly donc là nous en règle générale dans la profession on est sur une crème à 35% on peut retrouver des 30% qui fonctionnent qui fonctionnent qui fonctionnent très bien merci pour le truc et l'astuce parce qu'on a souvent tendance à se dire oui je prends de l'alléger c'est mieux mais non c'est la conscience voilà et c'est pas en pâtisserie qu'on va aller chercher la bonne conscience au contraire c'est le plaisir qu'on cherche en pâtisserie exactement même si même si la tendance quand même est à développer des recettes des recettes finales moins sucrées moins grasses on est vraiment dans cette démarche quand même de faire on est dans de la gourmandise mais plutôt raisonnée on va dire mais un dimanche de Saint-Valentin on peut se laisser aller quand même oui donc là j'ai ajouté les sucres dans la crème chaude et je vais mélanger la crème en plusieurs fois je vais réaliser ce qu'on appelle un démarrage d'émulsion une émulsion c'est une liaison entre de l'eau et de la matière grasse donc la crème et le chocolat qui contient du beurre de cacao cette étape elle est importante c'est ce qu'il va nous donner on y va délicatement donc là on y va délicatement on regarde les coups de main ce qui est important c'est de réaliser ce mélange avec un chocolat fondu comme ça on est sûr que le mélange s'opère bien si on part sur un chocolat qui est non fondu il peut nous rester quelques morceaux et alors on se dit ah mince je vais réchauffer donc faites bien fondre nous maintenant les chocolats on les fait tous fondre au micro-ondes à puissance 500 watts au micro-ondes toutes les minutes on vérifie on vérifie on vérifie de façon à ce qu'il ne brûle pas voilà on en revient à ce que je disais tout à l'heure la technologie existe la technique existe alors d'autant s'en servir plutôt que de partir par exemple sur du bain-marie qui est peut-être un peu plus long donc là vous mélangez la matière grasse et l'eau généralement ça ne fait pas bon ménage la matière grasse et l'eau généralement ça ne fait pas bon ménage mais on a la chance en fait techniquement après c'est quand on a la connaissance des matières c'est pour ça que j'aime j'aime bien la technologie mais il ne faut pas que ça soit au détriment du plaisir au détriment du plaisir final d'accord ne pas réaliser un dessert vraiment qu'avec la technique il faut vraiment nous on c'est là où c'est compliqué dans la pâtisserie hier en discutant avec un chef de cuisine c'est plus de l'instinct du feeling nous il faut passer par un peu toute cette technologie qui est très importante des matières la connaissance des matières et puis quand on maîtrise à peu près ça là on passe plus dans l'instinct dans le plaisir le plaisir émotionnel on est très sensible en fait nous dans l'électronomie on est très dans l'émotion même si on paraît un peu regardez comme c'est joli regardez le coup de main la passion voilà de la pâtisserie avec la délicatesse aussi évidemment le coup de main les délicatesses le travail et les différents ingrédients on parlait du chocolat on parlait voilà du plaisir de faire et enfin la crème froide et à la fin la quantité de crème froide donc là c'est pas très grave souvent on dit quand on fait une ganache un mélange de ganache il ne faut pas incorporer d'air ni quoi que ce soit là c'est pas très grave s'il y a quelques bulles d'air parce que derrière on va monter cette ganache montée on va la foisonner au batteur donc on va y incorporer de l'air vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs n'hésitez pas je viens vous voir monsieur monsieur je viens vous voir vous n'hésitez pas je viens vous voir comme ça vous pourrez poser votre question directement allez-y on vous écoute monsieur vous discutiez d'accord il n'y a pas de question particulière mauvais élève effectivement je note pas de chocolat à la fin pas de bras pas de chocolat mademoiselle une question allez-y posez pas de question avec quelle amoureuse il allait le manger ce soir c'est une question particulière je vous laisse répondre c'est pas une question technique ça c'est la première fois que je colle à une question quand même vous ne pouviez pas la poser à Nicolas cette question là avec quelle amoureuse on va déguster le dessert voilà et là on je commence à rougir vous avez vu là on va réserver cet appareil au frigo minimum 4 heures de façon à ce que la crème regagne bien regagne bien en froid et qu'on ait un bon foisonnement derrière quand on va la mélanger donc ça va se solidifier un petit peu c'est ça si je comprends bien ça va se légèrement regardez on l'a regardez c'est un peu comme à la télé voilà donc là une crème vous voyez là on l'a on vient de la réaliser donc beaucoup plus très liquide et ici elle est beaucoup plus veloutée et à cette crème là on va la on va la foisonner on va y ajouter de l'air pour obtenir une texture chantilly je voulais revenir sur la petite sur la petite confiture de framboise où aujourd'hui on travaille on travaille énormément sur ce qu'est confiture on a laissé un peu de côté les techniques de gelée les gelées aux fruits puisque ça faisait ça comment enfin il y avait il y avait un peu de dérive en fait sur les gelées beaucoup trop de gélatine dans les recettes et en fait on est parti en plus sur un élément qui permet de coller ces confitures qui est de la pectine qui est un produit naturel et en fait qui nous permet d'obtenir une texture très confiture et très fruitée au moment de la dégustation donc là on va on va associer cette recette puisqu'on va la on va dresser à l'assiette avec une une écume yaourt citron vert c'est pour ramener un petit peu d'acidité un petit peu de fraîcheur dans le dessert encore une fois on sait qu'il y a la meringue je reviens dessus c'est sucré donc tout ce qu'on va travailler autour va rester dans la fraîcheur donc là évidemment pour elle pour lui on différencie les assiettes black white on joue sur la couleur on joue sur la couleur vous avez vu les petites boules sont prêtes ici sur le côté donc là c'est foisonné jusqu'à la bonne texture également là on utilise pas du tout le fou électrique non là on est sur des petites quantités on est en famille on est bien à la maison tranquille voilà et comme pareil quand je commence à avoir une texture qui se tient au fouet j'ai une belle texture onctueuse donc à côté je vais faire le montage je vais réaliser le montage des merveilleux et au dernier moment je vais disposer l'écume donc l'écume on l'a mise dans un siphon c'est pareil qu'on peut retrouver assez facilement aujourd'hui il y a une vraie ouverture sur l'outillage sur ce qu'on appelle l'activité courmet on peut retrouver à peu près tout le matériel des professionnels adaptés au foyer grand public donc là on a mis ce qu'on appelle des cartouches des cartouches de des cartouches d'air oui des N2O qui nous donnent qui nous permet d'avoir un foisonnement instantané donc là je vais disposer la confiture à l'intérieur confiture de framboise c'est bien ça ? c'est ça la confiture de framboise regardez comme c'est joli précis le dressage une recette qu'on peut facilement évidemment faire à la maison on peut facilement faire à la maison avec un peu de temps un peu de patience évidemment généreusement on va dresser la ganache montée au chocolat et là je vais juste la finir je vais juste finir pour le petit rappel je vais prendre évidemment le chocolat que j'ai utilisé en fève et je vais venir disposer des copeaux partout sur le dessus donc des copeaux très très fins et une fois que la mise en place sera faite j'aurai plus qu'à disposer l'écume poser la meringue dedans et mettre le petit coeur le petit coeur qui va bien avec marqué Valrana dessus voilà les copeaux de chocolat qui sont disposés au dessus vous le voyez à l'aide du microplane qui est un zesteur les gros plans qui sont réalisés en ce moment juste devant vous voilà et donc il pour donc là le gruet de cacao qui va amener aussi ce peps sur la meraille en dégustation très cacaotée puisqu'il n'y a pas de sucre dans le gruet et là pour le merveilleux pour elle on est sur du blanc regardez le blanc est rouge et on va faire la petite finition avec les petits copeaux de noix de coco fraîche qu'on a réalisé elle est un économe de façon à donner aussi un peu de volume un peu de volume sur la finition on va disposer un petit peu partout vous voyez c'est toujours très très simple on dispose à son gré voilà est-ce que c'est l'un de vos desserts préférés dites-moi c'est l'un de mes desserts préférés parce que quand je commence à le faire alors c'est la question ça quand on quand on commence à faire un dessert et à le faire à le refaire à le refaire c'est qu'on l'aime vraiment bien et vraiment celui-là depuis six mois je le décline je le torture je le mets un petit peu dans tous les sens vous le revisitez on revisite un peu tout aujourd'hui regardez comme c'est joli sur les plans serrés de notre ami David qui réalise il y a également je salue Pascal qui supervise il y a Vincent Mousson on va s'y phoner dans l'assiette il y a Lilian aux merveilleuses lumières puis il y a Roger Hart et Donald Carwell aux costumes évidemment ce sont les gros plans qui sont réalisés grâce à la technique alors qu'est-ce qu'on met dans le fond de l'assiette alors on met l'écume l'écume yaourt citron vert juste au moment et puis on va poser le merveilleux au centre donc là c'est juste du yaourt citron vert mis dans un citron vert il y a du yaourt du citron vert du lait un petit peu collé avec ce qu'on appelle de la pectine avec une pectine de façon à ce que l'écume se maintienne d'accord ça tient en place ça tient en place donc la pectine vous avez dit soit du miel alors non non la pectine c'est de la pectine d'accord on en trouve partout le sucre inverti oui vous pouvez le retrouver vous pouvez le retrouver dans les c'est issu de la pomme d'accord avec des propriétés différentes on a des pectines qui agissent en milieu acidulé c'est à dire avec le fruit souvent c'est associé quand vous voulez faire de la confiture à la maison c'est déjà le mélange sucre-pectine et déjà fait ça s'appelle les gels sucre-là c'est déjà associé et puis là il n'y a plus qu'à disposer dans l'assiette et on va envoyer les dégustations les petits cœurs regardez le petit cœur indispensable évidemment pour la Saint-Valentin pour la décoration la création la création la création la création la création home la la d' algu Sous-titrage ST' 501